Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV, prenez place pour le journal, nous sommes le mardi 3 septembre. A la une, cet incendie qui s'est déclaré tôt ce matin dans une concession automobile à deux pas de l'hôtel de ville de Saint-Victoré. Alerté par la présence d'odeurs et de fumée dans la partie garage et atelier, les pompiers du SDIS 13 sont intervenus avec une cinquantaine de personnes. 23 engins dont une échelle aérienne et deux robots, une dizaine de SUV de luxe et de voitures sportives ont brûlé. Je vous propose d'écouter le commandant Pascal Charer du centre de secours de Martigues, sur place au micro de Rémi Reponty. Au niveau des dégâts, on a tout l'atelier qui est détruit, ce qui représente une surface d'environ 900 mètres carrés. On a réussi à préserver la partie archive, la partie concession, qui fait à peu près 1100 mètres carrés, sachant qu'il y a des mezzanines. Il y a une partie du magasin pièces qui a aussi été sinistrée, les eaux d'extinction, les fumées et qui a brûlé un petit peu. La partie atelier, c'est de l'hydrocarbure, c'est des chiffons, c'est des produits genre huile, graisse, etc. qui vont activer la partie incendie. Alors on a deux robots sur les lieux, un robot qui nous permet d'agir avec une lance qui a été engagée pour toute la partie refroidissement, parce qu'on a des structures métalliques qui, quand elles sont chauffées, menacent de s'effondrer. Donc on n'engage pas de moyens humains. Et derrière moi, il y a un ventilateur dont on s'est servi pour ventiler toute la concession, qui a un grand volume. Il y a de la puissance et il a été très efficace. Il y a des fumées, plastiques, qui sont effectivement toxiques pour nos intervenants, pour la population, il n'y a pas eu de soucis. Après avoir éteint l'incendie, les pompiers 13 ont mis en place des opérations de refroidissement et de surveillance encore en cours. Une enquête de police va chercher à déterminer les causes de cet incendie. On vous tient évidemment au courant. On passe au chapitre rentrée scolaire, la rentrée qui suit son cours dans les établissements du second degré. Parmi les nouveautés pour cette nouvelle année, la pause numérique. Comprenez l'interdiction totale du téléphone portable dans l'établissement. Dans notre académie, elle est expérimentée dans cinq collèges, notamment au collège Élie-Coutarelle à Istres. Stéphane Archimbault, le nouveau principal du collège René-Sessau à Saint-Chama, a partagé son point de vue sur nos ondes. Au micro de Manuel Danlois. L'utilisation du téléphone portable au collège, c'est depuis 2018. Donc ce n'est pas vraiment nouveau. La nouveauté, l'expérimentation effectivement dans quelques collèges, c'est que le portable non seulement n'est plus utilisé, mais il peut être, allez-je le dire comme ça, confisqué aux élèves à l'entrée de l'établissement, mis en sécurité pour qu'il n'y ait pas la tentation de regarder l'heure, de regarder les notifications qui arrivent, comme nous faisons tous. Et donc il y a une expérimentation pour l'instant dans quelques établissements, où les portables sont pris par les personnels de vie scolaire, mis en sécurité. Voilà, alors ça interroge, parce que ça interroge la rentrée des élèves, prendre le portable de 300 élèves, ce n'est pas forcément évident, mais c'est une organisation qu'il faudra peut-être trouver. Pour l'instant, on n'est plus qu'à l'expérimentation. Il y a un peu le temps de réfléchir aux modalités. Bonne nouvelle pour les usagers des cars entre Marseille et Aix. Et là, on pense évidemment aux étudiants. Une nouvelle ligne vient d'ouvrir. Le car 48 relie le sud et l'est d'Aix, à la gare de Marseille. À Aix, la ligne passe par la Calade, puis le parking du Krypton, pour desservir les Fenouillères et Schumann. Des points stratégiques où se situent justement Fac et IUT. Conséquence à la gare routière de Marseille. Hier, plusieurs étudiants et actifs se réjouissaient de cette nouveauté. A l'image de Yanis, Valéry, Engom, Rajou, Eliès. On les écoute au micro de Berenice Vazak. La ligne 50, franchement, à chaque fois, il y a du monde. Même si elle passe assez souvent, il y a pas mal de monde. Là, au moins, avec cette ligne, j'espère qu'il y aura un peu moins de monde et que ça va sûrement désengorger la L50. Pour moi, ça réduit beaucoup mon temps de transport, puisque j'habite près d'un arrêt. Avant, j'étais obligée de prendre deux bus ou deux transports différents pour venir jusqu'à Marseille. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Ce matin, c'était très efficace. J'attends de voir au long terme. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas trop de demandes, en effet. Mais à voir, à voir. Plutôt une bonne nouvelle, quand même, on va dire. Totalement. C'est une très bonne nouvelle. C'est forcément utile. Une ligne qui me permet de rentrer beaucoup plus vite chez moi. Retrouvez tous les horaires et les arrêts desservis par cette nouvelle ligne, le car 48 sur le site lecarexmarseille.com. On reste sur la route côté Etandebert. Cette fois, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être qu'en travaux. D'autres l'ont vu se construire dans les années 70. Le viaduc de Martigues a été rénové récemment. Et les derniers travaux concernaient sa remise en peinture générale, qui touche d'ailleurs à sa fin. On fait le point dans ce reportage de Sarah Leguen. 15 mois déjà que les travaux de peinture du viaduc ont démarré. Bientôt, ce ne seront plus que des souvenirs. Alain Arbault, chef de projet du côté de la maîtrise d'œuvre à la DIRMED, revient sur ce qu'il reste à faire. On voit que les derniers modules sont en train d'être démontés. On devrait libérer l'autoroute s'il n'y a pas d'intempéries d'ici la fin du mois de septembre. Mais il nous reste quand même tous les travaux qui restent à faire à l'intérieur du caisson. Il y a deux extrémités de l'ouvrage qui sont très compliquées parce qu'il y a beaucoup de coins et de recoins à faire, à traiter. Il faut dire que depuis 68, 70, il n'y avait pas été re-pein. Mais normalement, l'ouvrage métallique, c'est 10 ans en peinture. Là, en même temps, on aura le recul, puisqu'on l'aura déjà fait une fois, de la technique de réparation, donc on perdra moins de temps. Mais sachant qu'on aura quand même la jeune, un usager qui sera toujours présente. On ne pourra pas faire les travaux sans réduire, comme on a fait aujourd'hui, la circulation. Au total, une soixantaine d'ouvriers ont travaillé sur le viaduc, l'un des plus gros ouvrages de la Dire Méditerranée. Et le repeindre à un coup, c'est ce qu'explique Pierrick Pozzo, de la maîtrise d'ouvrage. On est à peu près à environ 10 millions d'euros de budget. Donc il a été investi 100% par l'État, par la Dire Méditerranée. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte et qu'on peut trouver ça cher pour un chantier de peinture. Sauf que, en fait, la plupart de la difficulté sur ce chantier, c'est vraiment, outre la peinture, c'est venir se fixer en termes d'échafaudage. Et tout ça, en maintenant les conditions de circulation à deux fois trois voies pour limiter au maximum la gêne des usagers, qu'ils soient locaux ou que soient les usagers en transit, pour maintenir le flux de la 55. Et justement, ces usagers devraient retrouver les routes du viaduc dans leur état d'origine d'ici la fin du mois. On poursuit ce journal avec une élégante villa provençale, une maison typique et authentique. C'est tout ce qui caractérise la Bastide des Bessons, la lauréate départementale 2024 du loto du patrimoine. La liste des 100 projets retenus a été dévoilée par la mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Portez, vous le savez, comme chaque année par Stéphane Berne, soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux. La Bastide, érigée vers 1907, est située à Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement à Marseille. Elle va donc bénéficier du soutien financier de cette septième édition, dont la dotation sera révélée en fin d'année. Rendez-vous pris donc en 2026 pour la fin du chantier. Un mot de sport à présent. La saison commence ce soir pour les handballeurs histréens. On vous en parlait dans notre précédente édition, avant un match déjà très important, vendredi, face à Ivry, pour le retour en Star League. Les handballeurs d'Istre ont un tour de Coupe de France au programme. Les taureaux se déplacent donc ce soir à Frontignan, en 16e de finale. Ce match sera aussi l'occasion pour l'entraîneur provençal de recroiser son ancien capitaine, Guillaume Crépin, désormais sur le banc du club Erolte. On se tient prêt pour les Italiennes à Martigues. Voilà un événement qui fleurbont l'Italie. Coup d'envoi demain du traditionnel marché gastronomie artisanat et animation musicale au Jardin de Ferrières suivront les flâneries au miroir ce week-end, toujours très attendu entre déambulation et spectacle avec les masquets vénitiens de France. Et puis à Marseille, J-1 avant le retour du Delta Festival, festival qui célèbre cette année ses 10 ans. Alors forcément, c'est une édition XXL qui s'annonce avec une scénographie encore plus immersive pendant 5 jours. Gazot, Jain, Martin Solveig, PLK, Almut Fritz, Ziavner, Fatal Bazooka ou encore Federer feront partie des quelques 250 artistes qui vont se succéder sur les 5 scènes installées sur les plages du Prado. Alors histoire de se mettre dans l'ambiance, je vous propose de revenir sur la soirée de présentation officielle de ce Delta Festival 2024, c'était au Dock des Sud, soirée à laquelle près de 5000 personnes avaient assisté en février dernier. Reportage ambiancé signé Sarah Logan. Entre les mains du célèbre DJ Martin Solveig, 5000 personnes ont découvert 100 noms d'artistes qui se produiront sur scène lors du Delta Festival, un événement de grande ampleur et qui ne cesse de s'agrandir pour le plus grand bonheur des Marseillais. C'est vraiment une des plus grosses fiertés, je pense, et c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce genre de festival ici. C'est une marque de la ville, vraiment. C'est diversifié, il y en a pour tous les goûts, c'est très bien. Il ne faut pas que ça devienne trop trop gros non plus. Vous voulez garder un peu ce festival marseillais ? Ben voilà, oui, un peu plus familial. On est fiers, on est fiers d'avoir un des plus grands festivals de France à Marseille. Et on veut qu'il y ait Joule cette année ! Joule, mais aussi SCH, les Marseillais brillent dans le milieu de la musique et le Delta Festival a de quoi les accueillir, ce qui rend fier Olivier Ledeau, cofondateur et président chez Delta France Association. Je pense que c'est une énorme fierté, mais pas que pour nous, parce que c'est un projet qu'on a partagé avec tellement de gens. C'est marrant, on a un espèce de regard, un peu avec du recul, où on se dit qu'est-ce que c'est bon d'avoir un événement de cette envergure ici à Marseille où on peut faire venir des copains de toute la France. Et les nationalités, l'année dernière, il y en avait à peu près une vingtaine qui étaient représentées au Delta Festival. Donc on se dit que c'est à la fois une fierté provençale et marseillaise. Et à la fois, on se dit que l'aventure ne fait qu'on commence. C'est une ADN profondément ancrée sur le territoire. Déjà parmi les 700 acteurs engagés qui vont tenir le monde des possibles, le forum qui est au sein du Delta Festival, il y en a la moitié qui viennent du territoire. Et au-delà de ça, je pense aussi que c'est la part belle qu'on laisse à tous les collectifs artistiques marseillais. On est là pour dénicher, défricher les nouveaux talents du territoire. Quand je dis Marseille, je veux dire bien sûr la Provence. Et on essaye de faire en sorte que nos courants musicaux, notre pépinière d'artistes soient ultra représentés sur le territoire. Et elle est fantastique. En tout cas, pour cette édition 2024 et pour son dixième anniversaire, le Delta Festival prévoit un événement musical au XXL. En attendant, les festivalis ont profité de cette soirée pour se préparer à ce qui les attend sur les plages du Prado. Ça y est, on y est presque. Rendez-vous demain jusqu'à dimanche sur les plages du Prado, donc à Marseille, sans SCH pour l'ouverture. Et oui, le rappeur marseillais annule sa venue suite à l'attaque de son van à la Grande Motte il y a plus d'une semaine. Justice et Caravan Palace seront de la partie. Comptez sur nos reporters pour vous faire vivre l'événement en son et en image. Et puis bonne action en prime, puisqu'il y aura également un stand de la Banque Alimentaire sur place. Le programme complet est disponible sur delta-festival.com. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de Paul Marquis. Ça va se gâter malheureusement pour le reste de la semaine. Très belle soirée à tous. À demain, même heure, même endroit, pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501